On ajoute une porte d'entrée qui est unique, une porte d'entrée pour toute la première ligne. Le ministre Christian Dubé a dévoilé ce matin les grandes orientations du plan de la CAQ pour la refondation du système de santé. Deux grands objectifs ont été établis, l'amélioration des conditions de travail des professionnels de la santé et l'amélioration de l'expérience patient. Pour atteindre ce deuxième objectif, le gouvernement Legault mise sur une nouveauté, un guichet d'accès à la première ligne. Cette nouvelle porte d'entrée que Christian Dubé qualifie de « révolution » s'adresse aux patients orphelins qui sont inscrits au guichet d'accès à un médecin de famille. Chez nous, ça représente 117 000 personnes en Capitale-Nationale et 63 000 personnes en Chaudière-Appalaches. Pour bien comprendre le fonctionnement du guichet d'accès à la première ligne, le GAP, je me suis tourné vers une des deux régions qui l'ont déjà implanté, c'est-à-dire le Bas-Saint-Laurent. Là-bas, il y a 15 000 patients orphelins et depuis novembre 2020, le guichet prend la forme d'un numéro de téléphone. Quelques 14 000 appels ont été reçus depuis le début du projet et ce sont des humains qui sont au bout du fil. Alors, c'est une secrétaire qui lui répond. Si la secrétaire est capable de faire l'aiguillage approprié, elle le fait immédiatement. Sinon, l'appel est transféré à une infirmière qui complète l'évaluation. Ce sont des appels qui durent 15 minutes, 12 à 15 minutes. Une fois que l'appel est entré, le dossier du patient est référé au professionnel le plus apte à répondre à la demande, puis un suivi est effectué rapidement pour fixer un rendez-vous qui aura lieu dans la journée ou dans les jours suivants, le plus souvent à l'intérieur de deux semaines. Le Dr Lavoie affirme que les médecins de famille collaborent bien dans sa région. Ils offrent quelques cases horaires par semaine aux patients orphelins et le GAP leur permet d'éviter des consultations qui ne seraient pas forcément justifiées. Il y a la moitié qui sont réglées avec un médecin de famille, puis la moitié qui sont réglées autrement. Alors, ça justifie la mise en place du projet ou du guichet qui, finalement, si le guichet n'existait pas, tous ces patients-là ou toutes ces demandes-là seraient gérées par un médecin de famille. Alors, on sauve évidemment la moitié des consultations. Des psychologues, des pharmaciens et d'autres professionnels de la santé sont alors interpellés. Le 6 du Bas-Saint-Laurent effectue un suivi auprès des patients du GAP. Il se targue d'avoir un taux de satisfaction de 92 % auprès des répondants. Reste à voir maintenant si l'expérience sera aussi concluante ailleurs en province. Le ministère de la Santé souhaite que la majorité des patients orphelins aient accès au GAP d'ici la fin de l'été. Pour en savoir davantage sur le plan de Christian Dubé et pour les réactions, rendez-vous sur l'appli Info de Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501